Musique Quand des artistes de Los Angeles investissent le carré d'art, le musée Place de la Maison Carré prend une autre dimension. Emmanuel Wynne et Jocelyn Côte-en-Saint forment un binôme dans la performance de rue sous la forme visuelle et artistique. Les deux expositions sont à voir jusqu'au 17 avril pour le collectif de plasticiens et jusqu'au 13 mars pour le duo performeurs et danseurs. Musique On disait jeunes tout à l'heure, ils ne sont pas forcément si jeunes, mais en fait des artistes, pour la plupart jeunes disons, et qui ne sont pas très connus, en fait, et que Marie a découvert aux États-Unis, qui travaille sur les relations entre performances, cultures, scénarios, à partir de l'image vidéo. Donc je vous laisserai redécouvrir. Il faut rentrer dans les images, il faut rentrer dans les histoires, donc il faut prendre un peu de temps quand même pour regarder cette exposition. Et puis la dernière exposition est faite en grande partie à partir d'oeuvres acquises récemment pour la collection de Carré d'Art. On a une collection, c'est un musée, donc on a une collection. Et il y a des oeuvres importantes qui ont pu rentrer et qui dialoguent avec d'autres oeuvres qui ont été empruntées par des affinités électives comme ça et sensibles, qui ont pris ce... C'est toujours difficile de trouver un texte, un titre, mais c'est l'idée d'un peu un arrêt, l'idée de contemplation et d'arrêter le temps en regardant ces oeuvres-là. Donc vous avez ces trois expositions qui sont... que vous pouvez découvrir dans les deux étages du musée. Le projet est assez complexe à mener, puis peut-être juste une chose sur l'exposition, elle articule trois séries de projets qu'on a fait ensemble avec Emmanuel. et l'expo est vraiment plus conçue comme un espace vraiment à habiter, à se poser, à s'allonger, à pouvoir aussi de nouveau retrouver des appuis au sol et un rapport au sol. Donc voilà, il faut du temps et un peu de mobilité aussi. Merci. Voilà, c'est la première fois qu'on peut voir en effet deux portraits de territoire, et puis cette troisième pièce qui est une sorte de rhizomisation, une sorte de livre ouvert de New York. C'est évidemment touchant pour nous, et je souhaite dire à titre personnel que l'arrivée effectivement à Nîmes il y a quelques années, invitée par François Noël au théâtre, a permis que nous puissions en effet dialoguer. ce musée, ce carré d'art que je connaissais, donc qui est devenu là aujourd'hui, voilà, une sorte de nouveau lieu, de nouveau territoire. J'ai beaucoup aimé aussi pouvoir comprendre, connaître un petit peu cette ville. Là, je parle de la ville de Nîmes, qui est aussi une ville totalement exceptionnelle dans les villes françaises, donc ça donne une curiosité de ma part. Parfois, il y a aussi cet ici et un maintenant qui échappe de pouvoir dire qu'on est heureux. Donc je suis très heureuse d'être ici et maintenant avec vous à Nîmes pour une troisième fois. Je voulais remercier Jean-Marc Prévost pour sa confiance. La possibilité de réinstaller cette exposition qui a existé un temps il y a un an, qui a pu être visible qu'une semaine, et qui est à nouveau visible pour de longs mois, j'espère, et de revenir toujours en dialogue avec la Côte-Ouest après John Baldessari et Larry Bell. Ici, c'est quatre artistes de Los Angeles qui ont des parcours différents, mais qui se rencontrent dans leur approche de l'objet, du script et du film, et qui proposent des installations dans lesquelles le visiteur est amené à prendre position, à déambuler et à regarder d'une façon différente des objets qui ont été produits au cours du tournage, des objets performatifs qui rendent compte d'une différente proximité à ces objets, de différentes statues de ces objets. Ils ont été accessoires, ils deviennent sculptures, ils ont été des dessins de script, ils deviennent des dessins dans une certaine autonomie, ils permettent des regards sur une certaine Amérique d'aujourd'hui qui nous fait comprendre des mouvements qui nous sont contemporains, et aussi une histoire qu'on partage culturellement par la vision des films de Walt Disney, et avec un sous-texte qui est parfois sarcastique, grotesque, mais qui rappelle une sorte d'histoire en strata, qui n'est plus linéaire, mais qui peut se voir dans une proximité différente. Et j'étais très contente aussi de pouvoir travailler avec l'équipe, notamment Delphine Berrière, Béatrice Pacro et tous les gens qui nous ont aidés avec passion. C'est un de mes musées préférés, et c'est un des musées où j'ai le plus de plaisir à travailler parce que l'équipe est très professionnelle, très engagée, et c'est vraiment une chance pour moi et pour les artistes. On essaiera d'ailleurs de faire un rendez-vous avec eux lorsqu'ils pourront venir en France, peut-être en février. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501